Les fêtes johanniques, une célébration qui remonte à la nuit des temps. Le 8 mai 1429, Jeanne d'Arc et son armée délivrent la ville d'Orléans, assiégée par les Anglais. Dès lors, le visage de la pucelle va symboliser le courage, l'adversité et la résistance face à l'oppression. Sa mort sur le bûcher fera de Jeanne d'Arc une icône qui traverse le temps. « Celle-là, c'est la plus ancienne illustrée, c'est 1899. » « Oui, et elle est très intéressante, par les couleurs, le blanc-rouge. » « On voit de très loin cet embrasement des tours de la cathédrale. » « C'est un symbole de joie, parce que le feu de Bengale, c'est la joie. » Et puis, c'est aussi le rappel de la triste fin de l'épopée de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire le bûcher de Rouen. Son intérêt, il est multiple. D'abord, il n'y a pas de littérature. « Fête de Jeanne d'Arc, les dates, ville d'Orléans. » Alors, qu'est-ce que ça nous montre ? Jeanne d'Arc, sur son cheval, c'est-à-dire la ville d'Orléans symbolisée par la statue de la place du Mar 3. « Et la plus ancienne que nous ayons, mais pas illustrée, 1869. » Cette affiche correspond au démarrage réel de l'ère d'expansion du Paris-Orléans qui va jusqu'à Toulouse et plus au-delà. Elle s'adresse aux voyageurs des gares. Il s'agit de drainer vers Orléans pour les fêtes, un public intéressé. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle a un minimum d'images. Vous avez le blanc du fond, le bleu de Jeanne d'Arc et le rouge du feu d'artifice. « Le seul terme en gras, après l'arrêté du maire, c'est le nom de Mgr Dupont-Loup. Et Mgr Dupont-Loup est évidemment le grand évêque d'Orléans à l'époque et qui a mis en route déjà la démarche de la béatification de Jeanne d'Arc. » Les affiches qui célèbrent les fêtes joanniques nous racontent la pucelle et à travers elle, notre propre histoire. D'une affiche à l'autre, autant de chapitres d'un livre dont le mot « fa » ne sera jamais écrit. Musique